Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer toutes mes affaires d'équitation. Donc voilà c'est vraiment exclusif parce que d'habitude je fais toujours des vidéos slèches et donc là je vais vous montrer mes affaires d'équitation. Et donc on va pouvoir commencer cette vidéo. J'espère que ça vous plaira donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et aussi si vous êtes juste cavalier que vous regardez juste pour les équipements n'hésitez pas à regarder mes vidéos slèches. Et donc on va pouvoir commencer. C'est parti ! Donc alors c'était juste pour vous dire que je suis avec ma meilleure amie. Coucou tout le monde ! Et donc voilà on va... Donc c'est vraiment vraiment exclusif. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer mes tapis. Alors ce tapis donc c'est la marque de PAD. Donc je l'ai acheté... Enfin je ne sais pas vraiment quelle marque c'est mais je l'ai acheté chez PAD. Donc il est vraiment bien parce que c'est un tapis en nid d'abeille. Donc c'est plus pour l'été quand il fait vraiment chaud. Donc voilà avec... J'adore cette petite tresse là. Franchement il est vraiment vraiment bien. Donc il est comme ceci. Par contre ici je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de scratch pour faciliter. Pour passer la sangle je trouve ça mieux quand c'est avec des scratchs. Et donc par contre mon autre tapis qui est ici. Donc là c'est vraiment un ancien. C'est mon tout premier tout premier tapis. Donc c'est vraiment tout simple. Et donc voilà comme ceci il y a des petits scratchs. Donc voilà pour les tapis. Alors pour les cravaches j'en ai trois. J'en ai eu une. Donc comme ceci. Donc une toute simple. Donc c'est la marque... Goldara je crois. Edward Goldara England. Je ne sais pas vraiment. J'en ai une comme ceci avec une tête de cheval au bout. Donc qui est comme ceci. Donc c'est toujours la même marque. Avec une petite main au bout. Et donc celle-ci ma préférée, ma plus récente. Donc qui est comme ceci avec une poignée en gel. Ça c'est vraiment vraiment bien. D'avoir une poignée en gel comme ceci. C'est vraiment... Vraiment super pour... On ne la sent vraiment pas quand on monte. C'est vraiment super. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors pour mes licoles. Bon désolé si on ne voit pas très bien. Donc ici j'ai une longe violette comme ceci. Avec un licole comme ceci. Taille poney. Et donc voilà c'est la marque Fuganza. Donc avec de la moumoute comme ceci. Donc franchement il est très très bien. Donc c'est un poney taille... On ne voit pas très bien. C'est un taille 3. Et donc aussi pareil ici. Donc ma longe rouge. Alors ici ça se voit que c'est un taille cheval. Donc l'autre c'est un taille poney 3. Et ici c'est un cheval 3. Donc l'anneau est beaucoup plus grand. Donc voilà c'est un tout neuf. Je l'ai eu à mon anniversaire. Bon j'ai pas vraiment trop de forme. Parce que je ne l'ai pas mis beaucoup. Et ici il y a de la moumoute. Comparé à l'autre où je n'en avais pas. Donc il est vraiment bien. Donc c'est toujours la marque Fuganza. Et donc on va passer encore une fois à la suite. Donc ici j'ai acheté deux paires de guets. Donc c'est des tailles cheval. Donc j'en ai une comme ceci. Moi là j'ai les deux. C'est parce qu'elles sont rangées. Moi elles sont presque neufs. Enfin celles-là je les ai mis qu'une fois. Les protège-boulets. Et les protège-boulets comme ceci. Je les ai même pas mis. Et donc mon amie rigole. Oui c'est vrai parce qu'elle a raison. Voilà c'est vrai je les ai mis qu'une... Enfin même pas. Je les ai vraiment pas mis. Et ça fait au moins un an que je les ai. Et donc voilà. Je préfère quand même celles-là. Parce que voilà elles sont assorties à mon lit-colle et à ma tenue surtout. Mais voilà je préfère beaucoup plus celles-ci que les autres. Parce que les autres ce sont des protège-boulets qui sont ouverts. Et ceux-ci ils sont fermés. Donc voilà. Donc voilà comme ceci. Franchement c'est vraiment super super doux. Franchement je suis vraiment très très contente de cet achat. Donc on va passer à la suite. Alors j'ai acheté des étriers. Donc pareil j'ai pas encore eu le temps de m'en servir. Parce que c'est des tout tout neufs. J'ai pas encore pu les mettre. Parce que moi je suis en club. Malheureusement. Je n'ai pas de demi-pension tout ça. Mais en fait je suis dans une ferme. Et ça a coupé. Et donc en fait voilà. J'ai mes étriers. Donc c'est des composites. Et voilà franchement ils sont vraiment super 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 bien. Même si j'ai pas pu les essayer. Parce que en fait les étrivières de mon centre équipe. Donc comme je vous l'ai dit. Je suis dans une ferme. Et les étrivières étaient très abîmées. Et je ne pouvais pas les retirer. Et donc voilà. Et après. Voilà depuis j'ai pas refait cours. Pour montrer. Pour vous montrer à peu près comment ça fait. Franchement c'est pas terrible. Parce que je ne les ai pas encore mis. Donc je ne peux pas vraiment vous dire. Donc on va passer à la suite. Donc voici mes brosses. Alors le seul truc qui est nouveau. C'est mon coeur pied. Parce que j'en ai un ancien. Mais je préfère quand il y a la petite brosse. Comme ceci. J'ai un peigne comme ceci. Un peigne en métal. Je trouve ça beaucoup mis en métal. Parce que là. On a un peu peur qu'il se casse. Pour aussi j'ai une brosse à crin. Comme ceci. Donc. Que j'ai eu en cadeau. Chez PAD. Ici j'ai une étrie. Un bouchon. Une brosse douce. Une autre étrie. Comme ceci. Et. Une petite brosse comme ceci. Je crois que c'est une brosse de tête. Enfin ça dépend. Il y en a qui les utilisent. Pour les sabots. Et il y en a qui les utilisent pour la tête. Donc ça dépend. Comme vous. Vous le sentez. Donc on va regarder aussi. Ma boîte à brosse. Qui est comme ceci. Donc voilà. C'est une toute simple. Toute simple. Bonjour. Voilà. Oui je le sais. J'ai un truc. Little Pet Shop. Non. Je déchirole. C'est de l'arnaque. C'est des élastiques. Comme ceci. C'est parce que je n'avais pas d'autres boîtes dans lesquelles le mettre. J'ai mis des petits autocollants dessus. Ça fait très très longtemps que je l'ai. J'ai été toute petite. C'est pour ça que j'ai des autocollants. Pringles. Qui sont à moitié enlevés. Donc voilà. Alors pour mes équipements. Alors. Voilà. J'ai ma bande. Qui est de la marque Fouganza. Donc pareil. Ça fait déjà un bout de temps que je l'ai. Ça fait peut-être pas un an. Mais ça fait déjà un bout de temps. Donc comme ceci. Franchement. Elle est super belle. Et super confortable. Franchement. Franchement. Je suis très 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 contente de l'avoir. Elle est vraiment très très bien. Donc. Voilà. Ensuite. En équipement. J'ai un gilet de protection. Donc un tout simple. C'est la marque Smart Rider. J'ai des gants. Donc Fouganza. J'ai des boots. Donc que j'ai acheté chez PAD. Qui sont de la marque. Je sais pas. Je sais pas c'est quelle marque. Norton. Donc c'est des Norton. Donc c'est des Norton. Ici. J'ai des Chaps. Enfin des mini Chaps. Qui sont de la marque Norton. Euh. Norton. Qu'est-ce que je dis ? Euh. Fouganza. Donc voilà. Bon. Elles sont assez vieilles. Elles sont un peu usées. Surtout ici. Parce que je sais pas vraiment. Mais vraiment pas pourquoi ça devient blanc comme ceci. C'est vraiment super bizarre. Et donc. Ce que vous attendez le plus. C'est mon amortisseur. Donc un tout nouveau. Que j'ai pu mettre encore qu'une seule fois. Que j'ai eu à mon anniversaire. Donc euh. Voilà. Euh. C'est vraiment un super. Donc c'est. Le Fouganza. Euh. L'ENA. Donc avec une petite gravure ici. Hors reading. Euh. Donc voilà. Franchement. Il est super bien. Par rapport à ceux de chez PAD. Parce que ceux de chez PAD. Je trouve qu'ils sont. Ils entourent pas bien la selle. On voit beaucoup de. De tissus comme ça. Et la moumoute. Elle est vraiment pas du tout au contour de la selle. Donc ce qui passe super bien. Donc voilà. Celui-là. Franchement. Je suis assez contente. Par contre. Le seul truc qui manque. C'est qu'en fait. Ici. Il n'y a pas de gouttière. Euh. Pour laisser transpirer. Enfin. Je sais pas vraiment si c'est pour laisser transpirer. Euh. Mais pour avoir une meilleure adhérence. Donc voilà. Franchement. Je trouve que celui-là. Il est vraiment. Désolé. Franchement. Je trouve que celui-là. Il est vraiment super 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 bien. Parce que quand on l'achète. Il a déjà. Euh. La forme du garrot. Un peu. Et franchement. C'est super bien. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh. Voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires. Euh. Si vous ne connaissez pas vraiment ma chaîne. A regarder mes vidéos. Slash. Et donc voilà. Franchement. J'espère que ça. Ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Bye bye. Bye bye.